Bonjour à tous, je suis extrêmement contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo ça fait un petit bout de temps que je n'avais pas filmé, j'avoue ça m'avait vraiment vraiment beaucoup manqué mais vous pourrez peut-être constater derrière j'ai encore un petit peu changé les choses voilà, je m'occupe, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas sans activité, je m'occupe je m'occupe, m'occupe, m'occupe beaucoup, tout va bien on va arrêter de partir dans tous les sens puisque je sens que ça va mal aller et là il est bientôt midi et j'ai faim, donc quand j'ai faim ça ne va pas du tout du tout du tout du tout je me suis dit que pour revenir ça pouvait être sympa de se poser et de discuter quelques petites minutes et comme vous l'avez vu dans le titre je vais vous parler de l'arnaque du dentifrice alors là vous allez dire qu'est-ce qu'elle va nous sortir aujourd'hui ? et bien c'est très simple, mais c'est une info que j'avais lue, je ne sais plus où, je ne sais plus quand mais j'ai testé, c'est avéré tester tout ça, tout ça, le dentifrice c'est une arnaque la dose de dentifrice que l'on utilise est une arnaque je ne sais pas si vous avez déjà fait attention mais dans les, enfin, une pub de dentifrice c'est toujours très joli donc vous voyez équipé, attention, vidéo préparée, il y a du lourd derrière quand on voit le dentifrice être appliqué sur une brosse à dents ça fait vraiment un petit ruban qui fait vraiment tout le long des poils mais certaines brosses à dents, et je trouve que c'était plus vrai il y a quelques années maintenant je, de temps en temps je regarde les brosses à dents dans les grandes surfaces mais j'avoue c'est pas mon passe-temps préféré mais certaines brosses à dents avaient vraiment les petits poils du bout de la tête d'une autre couleur et en fait c'était tout simplement pour indiquer la quantité de dentifrice dont on a vraiment besoin en fait on n'a pas besoin de mettre du dentifrice sur toute la longueur des poils mais simplement de la taille d'un petit poids vous mettez un petit poids de dentifrice sur votre brosse à dents et c'est amplement suffisant pour un lavage et du coup j'ai testé et mon tube de dentifrice me fait beaucoup plus longtemps mes dents sont toujours aussi propres, ça mousse toujours aussi bien enfin voilà, au niveau de la quantité ça divise la quantité par 3 voire par 4 donc imaginez un tube de dentifrice qui dure 3 voire 4 fois plus longtemps donc voilà, forcément dans les pubs ça fait plus joli de faire un joli petit ruban ça pousse à la consommation parce qu'on se dit mais c'est comme ça qu'il faut faire et au final, et bien voilà, on se fait entuber de dentifrice de pas mal de tubes de dentifrice par an donc je me suis dit que c'était une info qu'il fallait que je vous partage donc je me suis dit la mission caféine était idéale pour ça j'espère que donc ça vous fera faire des économies dites-moi si vous le savez, si vous allez réduire votre quantité ou si vous en foutez, le ruban c'est joli et on s'en tape voilà, je trouvais que c'était sympa de vous partager l'info n'hésitez pas à me donner des idées de tags puisque j'aime vraiment beaucoup de plus en plus discuter comme ça j'ai encore plein de produits à vous montrer plein de tutos à vous faire mais de temps en temps, quand j'ai pas forcément beaucoup de temps devant moi voilà, me poser et simplement discuter avec vous ça me fait aussi du bien et je sais que ça vous plaît donc voilà, n'hésitez pas à me donner des idées de tags j'en ai quelques-unes mais plus j'en aurai, mieux ce sera je vous fais donc d'énormes bisous et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao